Inna l'Ahamda l'Illahi n'Ahamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa n'a'uzubillahi min shururi anfusina wa min siyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallah hu ahdahu la shirika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasouluhu amma ba'du Louange Allah le créateur du sud de la terre on le loupe tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce on est de moins de prière son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sa famille ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution celui qu'Allah a guidé personne ne peut les garer celui qu'Allah a garé personne ne peut les guider nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed qu'Allah lui fasse miséricorde nous sommes dans le dieu numéro 48 et nous sommes toujours sur les propos de l'imam Ahmed où il dit 106. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينويا بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه لإمام أحمد قال إذا كان للم يقع أحمد يق 있어 للم يؤمنين أيضا نساعد للم يدفع من الأمزل أو المعركة من الأمزل يعني أحمد الأمزل أو المعركة من الأمزل إنه يقع consentم من أن ي 열심히 سرعب في هذه المقال الأمزل وجد للم يقع لا يدفع نفسه وإنه ليける إستدفد من من combat c'est à la qui a éloigné la personne tuer et si l'agressé et tuer dans cette situation où il se défend et défoncer bien j'espère pour lui le statut de martyr comme cela a été rapporté dans les hadiths il ne lui a été in a une lui a été ordonné que de combattre on ne lui a pas ordonné de le tuer ni de le poursuivre ceci dans tous les récits qui ont été rapportés à ce sujet s'il tombe au sol ou se blesse il n'a pas le droit de l'achever s'il attrape en captif il n'a pas le droit de le tuer ni de lui faire subir une peine légale mais il saisit celui à qui alla à donner autorité afin qu'il le juge donc il voit le le dirigeant dans l'audio précédent on a vu que l'homme a le droit de défendre ses biens et sa vie et on a vu que si le voleur ou les rois riche ou bien si les voleurs et si les voleurs ou les rois tu veux lui prendre c'est bien ou s'ils veulent le tuer il a le droit de se défendre et si en se défendant il tue le voleur où le roi dit car il n'avait pas un autre moyen de le repousser si ce n'est le tuer il n'a aucun péché et il n'a rien à payer on a vu aussi que si les voleurs ou les rois riche si les voleurs ou les rois riche s'enfuit tu n'as pas le droit de les poursuivre tu n'as pas le droit les poursuivre tu n'as pas le droit de les poursuivre pour pour les frapper ou les tuer mais tu peux les poursuivre pour récupérer tes biens s'il s'enfuit avec tes biens de même les savants disent qu'il est permis de dénoncer les voleurs les rois riche auprès des dirigeants des autorités des autorités afin que leur mal soit soit éradiqué alors l'imam ahmed a dit si ces derniers donc les voleurs il est rois riche si ces derniers le kit ou le laisse il n'a pas le droit de les rechercher ni de les poursuivre nul n'a le droit de le faire excepté l'imam ou les dirigeants des dirigeants des musulmans alors on s'arrête d'abord sur ce point là car c'est très important l'imam ahmed dit quoi il dit si ces derniers le kit ou le laisse il n'a pas le droit de les rechercher ni de les poursuivre n'a pas le droit les rechercher n'a pas le droit de les poursuivre nul n'a le droit de le faire excepté l'imam ou les dirigeants des musulmans ou les dirigeants des musulmans et plus bas il dit wa in akhazahu asirun falaysalahu an yaqtulahu wa la yuqima alihil hadd wa in akhazahu asirun il dit s'il attrape un captif aussi le prend en tant que prisonnier il n'a pas le droit de le tuer ni de lui faire subir une peine légale mais il saisit celui à qui ala a donné l'autorité afin qu'il le juge donc il voit le dirigeant alors on avait déjà parlé un peu de ce point là lorsqu'on a parlé des assises secrètes en opposition avec les fondements de la sunne et on a montré clairement qu'on se désavoue de ces assises innovées jade ça s'oppose au texte donc ces assises là ces assises innovées là s'oppose au texte comme on va le voir inchallah ça s'oppose à la voix des salafs ça s'oppose au fondement des gens de la sunne et l'imam ahmed ici montre clairement l'erreur et la fausseté de la parole de celui qui fait des assises secrètes pour envoyer des gens aller combattre les khawarij dans des pays musulmans sans le dirigeant sans le dirigeant d'abord l'imam ahmed a dit si ces derniers donc les voleurs et les khawarij si ces derniers le quittent ou le laissent il n'a pas le droit de les rechercher ni de les poursuivre ou il n'a pas le droit de les rechercher ou de les poursuivre la question que je pose ici a-t-il le droit de les tuer a-t-il le droit de les tuer non la réponse est claire non c'est clair à fortiori non il dit euh si ces derniers le quittent ou le laissent il n'a pas le droit de les rechercher ou de les poursuivre donc a-t-il le droit de les tuer à fortiori non et ici l'imam ahmed parle bien des voleurs et des khawarij donc lorsque toi tu envoies des gens aller tuer des khawarij dans un pays musulman sans l'autorisation du dirigeant tu contredit plus que ce que l'imam ahmed dit ici car tu ne te limites pas à demander aux gens de chercher ou de poursuivre ces khawarij là mais tu leur demande même de les tuer tu leur demande tu leur demande même de les tuer et tu contredit cette parole de l'imam ahmed qui est un principe qui est un principe chez les gens de la sonne lorsqu'il dit s'il attrape en captif il n'a pas le droit de le tuer il n'a pas le droit de le tuer premièrement et ça c'est déjà si tu l'attrape alors que dire du cas où tu ne l'as même pas attrapé tu vas le chercher deuxièmement il a dit ni de lui faire subir une peine légale ni de lui faire subir une peine légale donc il n'a pas le droit de lui faire subir une peine légale la peine du voleur par exemple ou autre qu'est-ce qu'il doit faire ? il dit mais il saisit celui à qui Allah a donné autorité afin qu'il le juge donc tu ramènes son cas au dirigeant tu n'as pas le droit de disputer ce droit au dirigeant disputer cela c'est la voie des khawarij comprenez ça les frères c'est venu dans le sahih muslim le hadith numéro 3537 d'après abu hurira le prophète muhammad a dit le prophète a dit l'imam est un bouclier l'imam donc le dirigeant l'imam est un bouclier on combat derrière lui on se protège par lui on combat derrière lui l'imam est un bouclier comme les savants dit car il empêche les ennemis de faire du mal aux musulmans il empêche les uns de faire du mal aux autres donc quelqu'un veut tuer une autre personne par exemple ou faire un quelconque mal l'imam l'empêche de le faire l'imam donc le dirigeant a le pouvoir dans le pays ce qui fait aussi que les gens ont peur ils ont peur des autorités du dirigeant parce qu'il a le pouvoir dans le pays ensuite le prophète a dit on combat derrière lui c'est à dire on combat avec lui donc tu n'as pas le droit de combattre plus que ça de tuer des gens sans l'imam sans le dirigeant sans la permission du dirigeant sans la permission du dirigeant tu n'as pas le droit de combattre parce que combattre ne veut pas forcément forcément dire tuer vous voyez on peut combattre et tuer comme on peut combattre et ne pas tuer donc tu n'as pas le droit de combattre plus que ça de tuer des gens sans sans le dirigeant sans la permission du dirigeant donc les peines légales tuer le meurtrier tuer ou combattre les chouarij couper la main du voleur tout ça c'est c'est l'imam qui le fait ou il donne la permission toi tu n'as pas le droit de le faire sans sa permission sinon c'est disputer son droit le prophète dit bien on combat derrière lui donc lorsque tu envoies des gens qui sont dans un pays avec leurs dirigeants musulmans lorsque tu les envoies combattre les chouarij ou les rebelles sans que le dirigeant ne soit au courant ou sans sa permission tu contredit cette parole générale du prophète tu sèmes le désordre dans le pays de l'autre avec tes manigances et tu vas être la cause des effusions de sang alors que tu n'as pas le droit de donner cet ordre c'est au dirigeant de le faire ou aux gens à qui il a donné l'autorisation de le faire donc ces assises secrètes où les gens complotent pour aller combattre les chouarij ou les rebelles sans la permission sans la permission du dirigeant c'est complètement bas c'est nul c'est faux sans aucun doute et c'est la voie des chouarij l'imam al-Nawawi dans son explication du Sahih Muslim lorsqu'il a expliqué le hadith qu'on a cité précédemment donc le hadith ou le prophète dit l'imam donc le dirigeant est un bouclier en combat derrière lui qu'est-ce qu'il a dit ? parce qu'on n'est pas en train de de venir ici ça y est d'apporter des choses pour peut-être l'imam al-Nawawi a dit quoi ? écoutez très bien il a dit il a dit il a dit il a dit quoi ? il a dit il a dit on combat derrière lui c'est-à-dire on combat avec lui les mécréants les rebelles les khawarij les khawarij les khawarij et le restent des gens qui commettent le mal et les injustices de manière absolue fin des citations donc l'imam al-Nawawi précise bien ici qu'on combat les khawarij les rebelles les gens qui commettent le mal les injustices avec qui ? avec l'imam le dirigeant et non sans l'imam c'est ça la base de même les applications des peines légales les applications des peines légales se font par le dirigeant ou ses délégués si quelqu'un a volé si quelqu'un a volé ce n'est pas à toi de lui couper la main si quelqu'un a tué ce n'est pas à toi de le tuer mais maintenant si le dirigeant ne met pas en pratique cela s'il n'applique pas les peines légales le péché est sur lui pas sur le peuple et il y a une grande sagesse dans ça car si on laisse les gens eux-mêmes appliquer les peines légales ou combattre les khawarij les rebelles comme ça il y aura beaucoup de maux n'importe qui peut se lever n'importe qui peut se lever tuer quelqu'un en route et quand on lui demande pourquoi tu l'as tué il dit car il a commis tel ou tel péché et j'ai appliqué la sentence et la famille du défunt qui entend cela ou qui va entendre cela peut aussi le tuer et dire car il a tué notre parent vous voyez et ça devient des guerres de tribus des guerres entre familles etc s'il n'y a aucun dirigeant pour mettre de l'ordre pour punir celui qui doit être puni hein et on dit non non les gens eux-mêmes appliquent ces peines là pas besoin du dirigeant vous voyez ce que ça va causer ce sera le désordre total dans le pays et ça va même causer l'insécurité les gens auront peur les uns les autres parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour mettre il n'y a pas quelqu'un qui est là pour mettre de l'ordre donc tu peux marcher là quelqu'un peut venir te tuer mais tu l'as tué pourquoi ? il a commis tel péché ou il a fait telle chose et l'autre vient là-bas et tue aussi non pourquoi ? parce qu'il a fait ceci l'autre là-bas aussi vient et tue ça va être quoi ? vous voyez ? et souvent si le dirigeant ou bien si si les jugements reviennent à la population et non au dirigeant si on dit aux gens que vous-même appliquez il y a il y aura dans la plupart des cas des exagérations il y aura des exagérations si quelqu'un a volé si c'est le peuple qui s'occupe de lui la population donc les gens si ce sont eux qui s'occupent de lui ils sont capables de le brûler de couper son sexe de lui couper l'oreille de de lui couper l'oreille etc dans certains pays même si tu tamponnes quelqu'un par erreur avec ta voiture et que tu t'arrêtes pour transporter celui que tu as tamponné là donc si tu t'arrêtes pour le pour le transporter à l'hôpital mais tu es mort s'il n'y a aucun policier dans les alentours la population va s'acharner sur toi ils vont te tabasser comme on dit chez nous jusqu'à ce que tu meurs c'est pourquoi parfois le voleur ou celui qui commet un meurtre par erreur si on le poursuit il préfère se diriger vers les policiers s'il n'a pas s'il n'a pas une issue une issue de sortie au lieu de laisser que la population l'attrape car pour lui si la population l'attrape il est mort or si ce sont les policiers il sera mieux traité et d'ailleurs même les mécréants savent que ce n'est pas tout le monde qui doit se charger du cas des voleurs des assassins etc vous voyez ils savent ça c'est quelque chose qui est clair c'est quelque chose qui est clair qu'on ne peut pas réfuter alors le prophète a également dit parlant du dirigeant on se protège par lui donc si quelqu'un veut te faire du mal tu vois le dirigeant les autorités si quelqu'un veut te tuer si quelqu'un veut prendre tes biens tu vois les autorités s'il y a cette possibilité là et on sait qu'en général les gens ont peur des des autorités les gens ont peur des des autorités l'imam ahmed a dit s'il l'attrape en captif il n'a pas le droit de le tuer ni de lui faire subir une peine légale que doit-il faire alors ? il dit il a dit mais il saisit celui à qui Allah a donné autorité afin qu'il le juge donc il voit le il voit le dirigeant cette parole de l'imam ahmed est claire cette parole est claire que tu n'as pas le droit de tuer ces voleurs et ces khawarijla ce sont les dirigeants qui s'occupent d'eux si tu les as attrapés maintenant si la personne les attrape et les tue elle aura transgressé parce qu'elle n'a pas le droit ça revient au dirigeant l'imam ahmed a dit ici si l'agressé est tué dans cette situation où il se défend il défend ses biens j'espère pour lui le statut de martyr il a dit j'espère vous voyez vous devez savoir que des savants disent que si quelqu'un meurt dans des circonstances de martyr on n'affirme pas qu'il est martyr on espère même si ça aussi ça reste un bahs vous voyez si on dit qu'on a le droit bien si on dit qu'on doit combattre si on dit qu'on doit combattre les khawarij avec le dirigeant comment comprendre les ahadith où on nous encourage à tuer les khawarij où on voit qu'on a le droit de tuer les khawarij nous disons ces textes là doivent être compris à la lumière du texte qu'on a cité où le prophète dit l'imam est un bouclier en combat derrière lui et aussi on doit comprendre ces textes là par rapport à la voix des salafs quant à ceux qui disent que le savant peut parler des questions de djihad nous disons là n'est pas le problème le problème c'est s'il sort de ce cadre pour ordonner aux gens qui sont pourtant dans un pays musulman avec leurs dirigeants d'aller combattre tuer les khawarij sans la permission de leurs dirigeants nous disons ceci est complètement c'est faux c'est nul ça contredit la parole du prophète et les paroles des gens de science et si quelqu'un nous dit mais un tel parmi les savants l'a fait nous disons la parole du savant qui contredit les textes est jade il est supposant qu'une personne arrive et elle nous dit mais un tel savant l'a fait nous disons la parole du savant qui contredit les textes est complètement c'est nul c'est faux qui qu'il soit c'est 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 nul caduc et à rejeter avec la toute dernière énergie certains disent le chèvre l'islam a combattu les tatars sans dirigeant sans la permission du dirigeant nous disons premièrement est-ce que l'acte du chèvre est-ce que l'acte du chèvre l'islam est un argument dans la législation est-ce que le chèvre l'islam le chèvre l'islam ne peut pas se tromper il est infaillible on n'annule pas les principes des gens de la sunn à cause de l'erreur d'un savant j'ai toujours appelé ça on n'annule pas les principes des gens de la sunn c'est-à-dire il faut bien comprendre ces choses-là parce que si la personne n'a pas des bases, des principes elle s'embrue on n'annule pas les principes des gens de la sunn à cause de l'erreur d'un savant Deuxièmement est-ce que les tatars étaient musulmans à ce moment-là Troisièmement le chèvre l'islam a combattu les tatars sous la tutelle du dirigeant comme c'est clairement compréhensible il est avec le dirigeant il est avec le dirigeant comme c'est clairement compréhensible dans les propos de son élève Ibn Abd al-Hadi dans Al-Aqoud al-Durriya Al-Aqoud al-Durriya Min manaqib Cheikh l'Islam Ibn Taymiya à la page 191 jusqu'à la page 198 et le chèvre l'islam Ibn Taymiya s'est même déplacé de là où il était il est allé vers le dirigeant vous voyez donc dire que le chèvre l'islam dire que le chèvre l'islam a combattu les tatars sans le dirigeant c'est c'est faux et même si c'était vrai ce n'est pas du tout un argument ce n'est pas un argument tel savant a fait ça ici j'ai la parole du prophète et même Ahmed est clair ici j'ai la parole des gens de science tu me dis le chèvre l'islam Ibn Taymiya a fait ça la parole du prophète on fait quoi de ça ? on combat derrière le dirigeant on combat avec le dirigeant maintenant ici quand on dit on combat les rebelles les khawarij ou même les koufars les mécréants avec le dirigeant ça c'est si on veut les combattre mais si eux t'attaquent ici on dit si c'est possible de les combattre avec le dirigeant il faut le dirigeant par exemple les khawarij ou les koufars ont encerclé le pays tu combats avec le dirigeant est-ce que tu dois combattre ici sans le dirigeant ? on dit non tu dois combattre avec le dirigeant j'ai mais si tu es dans une situation si tu es dans une situation où soit on te tue soit c'est toi qui tue ou on veut te tuer et il n'y a pas le temps d'avoir l'accord du dirigeant c'est soit tu tues soit on te tue ici tu combattes même si c'est sans le dirigeant car ici tu n'as pas le choix sinon on va te tuer et on avait déjà expliqué cela et c'est ce qu'on comprend des paroles des gens de science le fils de l'imam Ahmed dit quoi ? le fils de l'imam Ahmed dit dans c'est dans Masailul Imam Ahmed la version de son fils Abdallah la page page 258 il dit il dit qu'il dit c'est la L'imam, le fils de l'imam Ahmed dit, le fils de l'imam Ahmed, il dit, j'ai entendu mon père dire, donc il a entendu l'imam Ahmed dire, il n'y a pas de mal à sortir, donc à aller au combat, si l'imam autorise cela, donc lorsque les gens les attaquent, j'ai dit à mon père, donc Abdallah, le fils de l'imam Ahmed, il dit, j'ai dit à mon père, s'il sorte sans la permission de l'imam, il a dit, non, il a dit quoi, non, sauf si l'imam donne la permission, donc ils doivent avoir la permission de l'imam, sans ça, non, Ensuite il a dit, il a dit, à moins que les ennemis leur viennent à l'improviste, et qu'ils ne peuvent pas demander la permission de l'imam, donc du dirigeant, J'espère dans ce cas là, j'espère dans ce cas, que cela soit une défense de la part des musulmans, fin des citations Donc on voit clairement ici, que même dans le cas du combat défensif, donc tu te défends, donc on t'attaque, on vous attaque Même dans le cas du combat défensif, il faut la permission de l'imam Sauf dans le cas où tu ne peux pas demander la permission de l'imam C'est à dire, ici, c'est soit tu tues, soit on te tue C'est à dire, si tu cherches à attendre d'abord la permission du gouverneur, du dirigeant, l'ennemi va te tuer, car il est devant toi Et ici, on dit, ce n'est pas une condition d'avoir l'accord du dirigeant L'imam Ahmed a dit quoi ? Il a dit, à moins que les ennemis leur viennent à l'improviste, et qu'ils ne peuvent pas demander la permission de l'imam Mais s'ils viennent dans le paysan, encercler le pays, et on peut demander la permission de l'imam, on peut avoir l'accord de l'imam On fait quoi ? Il faut l'accord de l'imam ici Mais si c'est le cas où il n'y a pas de possibilité, on ne peut pas demander la permission de l'imam Ici, là, on combat, on se défend Il dit, à moins que les ennemis leur viennent à l'improviste, et qu'ils ne peuvent pas demander la permission de l'imam, donc du dirigeant Car des gens se sont égarés ici Ils disent, dans le combat défensif, on n'est pas obligé de respecter les conditions du combat offensif Et ceci est une erreur C'est Bord Pélouni Dire ça comme ça de manière absolue, c'est faux Car ça contredit les textes généraux, qui font mention des conditions du combat Ces textes-là ne font pas la différence entre le combat défensif et le combat offensif Deuxièmement, ça contredit la pratique du prophète et ses compagnons Car la grande partie des combats du prophète, étaient des combats défensifs Le combat de Badr, c'était un combat défensif Celui de Uhud, pareil, et plein d'autres combats Or, on voit clairement que le prophète a renvoyé des gens, car les conditions n'étaient pas réunies Comme le cas d'Ibn Omar, on a vu ça dans le chapitre du djihad Parce qu'il n'avait pas encore l'âge Et celui à qui le prophète a demandé si ses parents étaient encore vivants Tout ceci montre qu'il faut les mêmes conditions Il faut la permission du dirigeant Maintenant, des gens se sont embrouillés ici, car Ils ont vu certaines paroles de certains gens de science Disons Qu'il n'y a pas de conditions pour le combat défensif Il faut comprendre que lorsque Certains savants disent Il n'y a pas de conditions pour le combat défensif Ils visent ici un seul cas C'est le cas où soit tu tues, soit tu tues, soit on te tue C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps en fait D'avoir l'accord du dirigeant, du dirigeant, du gouverneur C'est pourquoi l'imam Ahmed a dit quoi ? C'est pourquoi l'imam Ahmed a dit À moins que les ennemis leur viennent à l'improviste Et qu'ils ne peuvent pas demander la permission du gouverneur Il faut bien comprendre ça les frères Parce que Certains disent Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya dit ceci ou cela Oui, mais tu n'as pas compris mon frère Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya parle du cas Où il n'y a pas de possibilité de demander l'accord du dirigeant C'est pourquoi il fait comprendre Que c'est comme le fait de repousser le voleur Si le voleur veut te tuer Il est devant toi Tu as le temps d'avoir l'accord du dirigeant Le dirigeant n'est pas là Le temps de chercher l'accord du dirigeant Il va te tuer Donc c'est dans ce cas-là Où on dit Il n'y a pas de condition du combat J'ai Car le combat défensif a deux figures Première figure Les ennemis attaquent le pays Par exemple Mais ils ne se sont pas emparés du pays Par exemple Ils ont juste encerclé le pays Jade Ici On peut avoir l'accord du dirigeant On peut se déplacer encore dans le pays Donc on peut avoir l'accord du dirigeant Donc ici tu ne combats pas Comme ça Tu attends le signal du dirigeant Le dirigeant a Il a des armes Il a des conseillers Etc Il sait comment vous allez vous y prendre Pour repousser l'ennemi Ensuite On a une deuxième figure C'est le cas C'est pourquoi Quand il y a On va dire non Il y a des gens C'est terrible Vraiment c'est terrible On doit vraiment apprendre la religion Or tel pays a été attaqué Il dit aux gens non Partez Il faut aller défendre vos frères Là c'est le combat défensif Et il n'y a pas de conditions Du djihad Des conditions du combat offensif Non Donc tu pars comme ça Ah bon c'est comme ça Donc Nous avons une deuxième figure C'est le cas où Par exemple L'ennemi Est déjà L'ennemi est déjà devant toi Avec son arme Il va te tuer Si tu dis que Tu attends l'accord Du gouverneur Du dirigeant Il va te tuer Donc ici On dit Ce n'est pas une condition D'avoir l'accord Du dirigeant Là on dit Qu'il n'y a pas Les conditions N'est-ce pas Du combat ici C'est pourquoi Quand on a posé La question Au cher Al-Faouzan Est-ce qu'il faut La permission Du dirigeant Pour le combat défensif Il a dit quoi Il a dit oui Forcément Forcément Et malheureusement J'ai vu des ignorants Passionnés Attaquer le cher Ils ont écrit En bas Sous la vidéo Prenez garde Au savon des dirigeants Si le savant Rentre chez les dirigeants Ne prenez pas sa parole Des paroles de ce genre Donc En fait Ils veulent dire Que le cher Al-Faouzan A dit ça Parce que Il est Peut-être proche Des dirigeants Vous voyez ça Et j'ai vu Un qui a mis Une parole du cher Ou l'islam Ibn Taymiyya Où il fait comprendre Qu'il n'y a pas de condition Pour le combat Défensif Je me suis dit Je me suis dit Regardez-moi ces Duhal Regardez-moi ces ignorants Et c'est comme ça Lorsqu'on n'a pas bien appris Un sujet C'est comme ça On croit Que ce qui contredit Ce sur quoi on est Est faux C'est souvent comme ça On croit souvent que Ceux qui contredit Ce sur quoi on est Est faux Parce qu'on n'a pas bien étudié Le sujet La parole du cher Al-Faouzan Est claire Et c'est juste Sans conformité Avec les textes généraux Et la pratique du prophète C'est vous qui êtes des Duhal C'est vous qui êtes des ignorants Wallahu al-Musta'an Donc De dire Mais il y a des khawarij Dans tel ou tel endroit du pays Ils sont prêts A attaquer Ils sont en train de se préparer Nous disons Même là Tu ne dois pas Aller combattre comme ça Tu dois avoir L'accord du dirigeant Du moment où Il y a cette possibilité là Et tu ne dois pas prendre La fatwa d'un tel ou un tel Qui te dit Va acheter des armes Va combattre les khawarij Les rebelles Là-bas Sans la permission Du dirigeant Il faut éviter Ce genre de manigances Bah ou qu'il la Donc Faites très très attention Alors rapidement Parce que c'est terrible Et vous voyez Il faut faire très attention Les frères Maintenant sur internet Des gens parfois Font des fatwa comme ça Non Le djihad là-bas Dans tel pays Allez-y là-bas Allez-y combattre Et lui-même Il est là Il ne bouge pas Allez-y combattre Comme ça Comme ça Il faut forcément aller Sinon vous êtes en train De commettre des péchés Parce que comme ça Comme ça Non Ce n'est pas une condition Ça c'est pas une condition Il n'y a pas de condition ici Partez seulement Combattez Défendez vos frères Si vous mourrez là-bas Vous êtes des martyrs Etc Quef C'est pourquoi Il faut faire très attention Ne prenez pas Ne prenez pas Votre science De n'importe qui Aujourd'hui Plein de personnes Plusieurs personnes Plusieurs personnes Parle du DIN Sur internet Chaque jour On entend des gens Tel a dit Tel autre Tel Mais tel là c'est qui même Ils ont étudié où On ne sait pas Ils sortent d'où On ne sait pas Où sont leurs Où sont leurs cours Qui vont nous permettre même De connaître au moins Leur manhage Qui vont nous permettre De connaître Quelles sont leurs références Et Ce à quoi ils appellent Ils appellent A quoi C'est à dire Ils sont sûrs Qu'elles voient Non tel cher a dit C'est un cher Mais c'est un cher Qui le connaît C'est qui lui Il sort d'où Il sort d'où Alors rapidement Une question se pose Une question se pose ici On a des gens Qui attaquent Les autres Prennent leur argent Tue les gens Tue les gens Ils vont hors de la ville Pour attendre les gens Celui qui sort Il attaque Quelle est la sentence De ce genre de personnes Si le dirigeant Les attrape Quelle est leur punition Tout d'abord Tout d'abord il faut savoir Que le voleur Le voleur A qui on coupe La main Ce n'est pas n'importe quel voleur C'est celui C'est celui qui vole Une chose Cachée Préservée Par exemple Quelqu'un casse La fenêtre de ta maison Il rentre Il casse le coffre Il prend ce qu'il y a à l'intérieur Celui là Si le dirigeant L'attrape Ou si tu l'attrapes Et que tu saisis Le dirigeant Sur son cas Le dirigeant Doit couper sa main Si ce qu'il a volé A atteint Le quart du dinar Ou plus Le quart du dinar Ou plus Et le quart du dinar Équivaut à 1,25 g d'or Si je ne m'abuse Je crois que c'est ça Donc La personne cherche à savoir 1 g d'or Fait combien en France CFA Ou Ça fait combien En euros Selon la monnaie utilisée Dans le pays Ensuite la personne Ou bien ensuite la somme Qu'on va donner à la personne La somme qu'on va te donner La somme qu'on va te donner là Tu multiplies ça Par 1,25 Ça te donne la somme Qui permet de couper Au voleur la main Vous voyez Donc si le voleur a volé Cette somme là Ou plus Plus que ça On lui coupe la main Mais si quelqu'un te voit en route Quelqu'un te voit en route Avec ton téléphone Je suis en train de manipuler Ton téléphone en main Puis il vient Il t'arrache le téléphone Il fuit en courant Celui là Si on l'attrape Si le dirigeant L'attrape par exemple Ou si on l'attrape On lui coupe la main On ne lui coupe pas la main On ne lui coupe pas la main Mais le dirigeant peut le punir Par une punition Qu'il trouve juste Qui ne s'oppose pas Qui ne s'oppose pas à la législation Mais lui couper la main Non Alors maintenant Le cas qu'on a évoqué Ceux qui ont des armes Et qui s'attaquent aux gens Prennent leur argent Tuent Ils font peur Ils rentrent dans des magasins Ça peut être Ils peuvent rentrer dans une banque Parfois ils rentrent dans une pharmacie Ils rentrent dans des magasins Ils tirent sur des gens Ils prennent l'argent Ils font peur aux gens Et ce qu'on appelle aussi Les coupeurs de route Quelle est leur sentence ? Si le dirigeant attrape ces gens là Comment doit-il Les punir ? Alors Allah a dit «Innema جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سُوَرْفُرُوا عَلَيْهِمْ سُوَرْفُرُوا عَلَيْهِمْ سُوَرْفُرُوا عَلَا وَرَحِيمُ هَلَا أَنْتَقْمَلُوا عَلَيْهِمْ ou que soient coupés leurs mains et leurs pieds opposés, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu'alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous voyez ça, il y a des gens qui disent c'est dur, mais ces gens-là, ce qu'ils font c'est grave. Parce qu'ils font en sorte que les gens ne se sentent plus en sécurité. Lorsque ces gens-là viennent, ils attaquent, ils viennent avec des armes. Ils rentrent dans des banques, ils rentrent dans des magasins, ils tirent sur des gens, ils font peur aux gens. Ils terrorisent les gens, ils prennent l'argent des gens, ils violent des femmes, ils menacent avec des armes et tout, ils tuent, ils font peur. Qu'est-ce qui se passe ? Ils font en sorte que les gens ne se sentent plus en sécurité. Les gens peuvent même avoir du mal à sortir pour faire leur course. Si on se rend compte que dans le pays, il y a des gens comme ça, qui rentrent dans des magasins, qui tirent, ils attaquent les gens, ils tirent, ils font peur, ils prennent des biens. Ils viennent avec des armes. Les gens auront peur. Les gens auront peur. Ou si par exemple, un endroit c'est connu qu'il y a des bandits ou bien des gens qui se mettent là-bas. Ils attendent celui qui vient là. Allez, ils l'attrapent. Ils prennent ses biens. Parfois on le tue. Ils violent des femmes. Ils ont des armes et tout. Les gens auront peur maintenant de passer, de passer par cette route-là. Vous voyez ? Donc, c'est un grand danger. C'est un grand danger pour les gens. C'est pourquoi leur punition, quand on regarde ici, on voit qu'elle est plus dure. Non. Parce que c'est un grand danger pour la population. Ils font en sorte que les gens ne se sentent plus en sécurité. Vous voyez, les gens peuvent arriver à un stade où ils n'arrivent plus à sortir pour aller faire leur commerce. Les gens n'arrivent plus à aller au travail. Les gens n'arrivent plus à aller acheter ce qu'ils veulent. N'est-ce pas ? Acheter. Pourquoi ? Parce que, ils ne se sentent plus en sécurité. Vous voyez ? Donc, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui viennent aujourd'hui. Non, mais comment ? Parce que l'islam, c'est surtout les non-musulmans. L'islam, c'est quand même dur et tout. Mais est-ce que vous voyez le danger de ces gens dans la société ? Donc, voilà la punition de ces gens. Non. Après, il y a beaucoup de divergences entre les savants concernant le muharib. Plein de divergences sur des questions. Mais ici, on ne va pas rentrer dans toutes ces divergences-là. Ce n'est pas le but. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la punition-là. Cette punition qui était mentionnée dans ce verset qu'on a cité précédemment. Ensuite, il faut savoir que les savants divergent. Est-ce que le « ou » qui est venu dans le verset, c'est un « ou » qui indique le choix ? Ou c'est en fonction de l'acte commis par les coupeurs de route ou le muharib ? La vie que nous trouvons juste, c'est la vie des savants qui ont dit que le « ou » ici indique le choix. Le « ou » qui est dans le verset. Parce qu'il a dit, sur une traduction rapprochée, « la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de s'aimer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés. Ou qu'ils soient coupés leurs mains et leurs pieds opposés. Ou qu'ils soient expulsés du pays. » Vous voyez ? Donc la vie que nous trouvons juste à l'heure, le plus savante, c'est que le « ou » ici indique le choix. Donc le dirigeant a le choix. Il choisit entre ces punitions-là. Il choisit entre ces punitions-là. Ce qui est mieux par rapport à l'intérêt général. Par rapport à l'intérêt des musulmans. Et c'est la vie du cher Binbaz parmi les contemporains. Et ceci car c'est ce qui est apparent du verset. La base, si on dit « ou », ça montre le choix. À moins qu'il y ait une preuve qui montre le contraire. Et en réalité, ici, il n'y en a pas. Vous voyez ? Certains arguments qui ont été avancés par certains savants, pour justifier qu'il ne s'agit pas, ou bien pour dire que le « ou » ici n'indique pas le choix, ce sont des arguments qui ne tiennent pas. En réalité. De même ceux qui ont limité cette punition-là, qui a été citée dans le verset, à ceux-là qui ont des armes, et qui font peur aux gens qui attaquent, qui prennent leurs biens, qui tuent hors de la ville, du pays. C'est-à-dire ceux qui font ça au désert. Car certains savants ont dit, s'ils font ces choses-là dans la ville, où il y a des constructions, des habitations, des gens, dans les villages, ils ne sont pas concernés par le verset. Ceci n'est pas juste. Car le verset est général. Allah dit, et qui s'efforce de sémer la corruption sur la terre. Il n'a pas fait la différence entre telle terre, telle autre terre. Entre la ville, où il y a des constructions, et le désert, non. Donc, que ça soit en ville, ou hors de la ville, ou au désert, ou dans des endroits où il n'y a pas d'habitation, le jugement est le même. Les savants qui disent que la punition ne concerne pas ceux qui commettent ces actes-là dans la ville, où il y a des constructions, dans le pays, dans la ville, ces savants-là se basent sur le fait que, le plus souvent, ceux qui font ces actes-là, le font hors de la ville, du pays. Ils attaquent les gens à la Bastalie, ils attendent les gens hors de la ville. Vous voyez ? Pourquoi ? Car en général, hors de la ville, donc au désert, ou dans des endroits inhabités, la personne aura du mal à trouver secours. Vous voyez ? Or, dans la ville, dans la ville, il y a des policiers. Ils peuvent se faire facilement attraper. La personne peut crier « voleurs, voleurs ! » « Assassins ! » Les gens peuvent venir. Vous voyez ? Donc c'est pourquoi ces coupeurs de route-là, ou ces mouharibounes-là, ils allaient hors de la ville. Vous voyez ? Dans des endroits très réculés. Où il n'y a pas d'habitation. Vous voyez ? Ils attendaient les gens là-bas. Celui qui veut sortir de la ville, il attaque, prenne ses biens. Parfois le tue, parfois il viole même des femmes. Vous voyez ? Mais nous disons, ceci ne tient pas comme argument pour restreindre la punition à ceux qui le font hors de la ville, du pays, ou dans le désert. Ceux qui le font dans le désert. Déjà, c'est une restriction sans d'alile. Deuxièmement, ça s'oppose au texte général. Troisièmement, si cela se produit dans la ville, en général, c'est à cause de la faiblesse du gouverneur, des autorités ou d'une négligence de leur part. Car s'il y a vraiment une forte sécurité dans le pays, dans la ville, il est très difficile que des gens commettent ce genre d'actes. Donc, on peut trouver la même sagesse dans la ville, si on prend ça comme sagesse entre griffes. Donc, le fait que hors de la ville, dans le désert, la personne attaquée aura du mal à trouver du secours. Dans la ville aussi, nous disons, dans la ville aussi, il est possible que la personne ait du mal à trouver du secours. car en général, ces atlas se produisent en ville, dans la ville, là où il y a des habitations, car il y a une faiblesse ou bien il y a une faible sécurité. Car il y a une faible sécurité. Donc, une faiblesse du dirigeant ou une négligence de sa part dans ce cadre-là. Vous voyez. Le cher l'islam Ibn Taymi a fait même comprendre qu'il mérite plus la punition s'ils le font dans la ville où il y a des constructions. Car dans le désert, Jade, s'ils font ça dans la ville, ils méritent plus la punition même que dans le désert. S'ils font ça au désert, dans des endroits qui sont éloignés où il n'y a aucune construction. Vous voyez. Lèche. Car la ville, le cher l'islam Ibn Taymi a fait comprendre que la ville ou les endroits où il y a des constructions en général ce sont des endroits de sécurité. Ce sont des endroits de sécurité. Car ce sont des endroits où des gens s'entraident, où les gens s'entraident, se secourent. Si on veut te faire du mal, il suffit de crier voleur, voleur ou assassin, on va me tuer. Les gens viendront voir ce qui se passe et ils vont te secourir. Vous voyez. Bon, encore que ça c'est la base. Ça c'est la base. Sinon, dans certains pays, comme le Gabon par exemple, parfois, dans certains endroits, tu peux crier voleur, voleur, assassin, laissez-moi. Les gens vous regardent. Personne ne vient t'aider. Dans certains endroits. Car les gens ont peur pour eux-mêmes. Vous voyez ça. Mais ça c'est dû à la faiblesse de la sécurité dans le pays. Vous voyez. Car si la sécurité est forte, s'ils sont vraiment actifs, s'ils sont forts, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une grande influence sur les gens, les gens n'auront pas peur de venir te secourir. car ils savent que le système de sécurité ou bien la police ou bien la sécurité est forte dans le pays. Donc, ces bandits-là vont se faire attraper. Vous voyez. Mais en général, à la base, la ville, les endroits où il y a des habitations, où il y a des gens, vous voyez, ce sont des endroits de sécurité. Vous voyez. Donc, le shérôl-islam Ibn Taymi a fait comprendre que faire ces actes-là dans la ville, là où il y a des constructions, j'ai, il dit que ça implique que leur guerre est plus forte. Vous voyez. Il faut comprendre que ça implique que leur guerre est plus forte et ça montre aussi leur force, leur pouvoir. Le pouvoir qu'ils ont sur les gens. vous voyez. Parce que à la base, ces endroits-là, ce sont des endroits de sécurité. Donc, si ces gens-là arrivent à commettre ces actes-là dans la ville, dans des endroits où il y a des constructions, il y a des gens comme ça, dans le pays, dans la ville, dans des endroits où il y a des constructions, dans la ville comme ça, s'ils arrivent à commettre ces actes-là dans la ville, ça montre qu'ils ont une force vous voyez. Ça montre qu'ils ont une force. Le Cheikh ou l'Islam a même fait comprendre que ceux-là, s'ils font ça en ville, là où il y a des constructions en fait, où il y a des gens, des constructions, ici-là, ils méritent même plus la punition que s'ils font ça dans le désert. Lesh, pourquoi ? Parce que ces endroits dans le désert, dans le désert, en général, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de gens en fait. Vous voyez. Donc, si on t'attaque là-bas, en général, il est difficile de trouver de l'aide. Or, dans la ville, dans les endroits où il y a des constructions, où il y a des gens, des gens qui restent dans la vie, dans le pays, ce sont des endroits à la base, des endroits de sécurité. Donc, ça veut dire que si ceux-là, malgré ça, malgré que ce sont des endroits de sécurité, s'ils arrivent quand même à commettre ces actes-là, dans ces endroits-là, ça montre ici que leur guerre est plus forte. Et ça montre, comment dirais-je, le pouvoir qu'ils ont sur les gens ? Vous voyez ? La force qu'ils ont. Donc, ceux-là méritent plus la punition. Comment on va dire non ? S'ils font ça en ville, dans des endroits comme ça, non, ici, là, ils ne sont pas concernés. Mais s'ils font ça dans le désert et tout, c'est ceux-là qui sont concernés. OK, Fahad ? Vous voyez ? Et le shéhul islam ibn Taymiyyah explique également que, parce que ceux-là qui sont dans des endroits, il explique que dans des endroits de construction, où les gens vivent et tout ça, dans la ville, les endroits de construction, ils peuvent prendre, donc, ces gens-là qui font ces actes-là, ils peuvent prendre tous les biens de la personne. Or, le voyageur en général, le voyageur en général, il ne voyage pas avec tous ses biens. Il ne voyage pas avec. Tout ses biens. Vous voyez ? Donc, on peut dire ici que leur mal, ce sera pire, en fait. Vous voyez ? Ce sera pire. Leur mal sera pire. C'est-à-dire, dans la ville, dans les endroits où il y a des constructions. Oui. Le shéhul islam ibn Taymiyyah a fait comprendre cela dans Majmour al-Fatah. Dans Majmour al-Fatah au tombe 28, page 315 à 316. Vous voyez ? Et la vie que nous avons adoptée, c'est la vie du shéhul islam ibn Taymiyyah. C'est la vie qui est connue de l'imam Malik et Shafi'i et la majorité de Hanabilah. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence à faire entre commettre ces actes pervers-là, en ville, dans des milieux où il y a des constructions, et commettre ça dans le désert. Commettre ça dans le désert. Maintenant, les savants qui ont dit que le « où » dans le verset n'indique pas le choix, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils disent, on doit comprendre du verset que celui qui va tuer, parmi ces muharibounes-là, on le tue. Celui qui va tuer et prendre des biens, l'argent, on le crucifie. Celui qui prend les biens, mais qui ne tuent pas, on coupe sa main et son pied opposé. Et à Sohih, quand on parle de main et de pied opposé, il s'agit soit de sa main droite et son pied gauche. Donc, on coupe sa main droite et son pied gauche. Ou sa main gauche et son pied droit. Comme expliquait Ibn Hazm. Allahu a'alam. Il y a là le plus savant. Le verset général. Ça n'a pas précisé que c'est juste la main droite et le pied et le pied gauche d'abord. Vous voyez. Elle a dit leurs mains et leurs pieds opposés. Vous voyez. Donc, ils disent que celui qui tue, celui qui va tuer, parmi ces muharibounes-là, on le tue. S'il tue et prend des biens, l'argent, on le crucifie. Et s'il prend des biens mais ne tue pas, on coupe sa main et son pied opposé. S'il fait peur, donc il ne prend pas des biens, il ne tue pas, il fait peur, il fait peur seulement, on l'expulse du pays. Bien évidemment, il y a aussi toute une divergence entre les savants concernant la question de l'expulsion. et ce détail-là, on rapporte ça d'Ibn Abbas, mais c'est ce n'est pas authentique jusqu'à jusqu'à Ibn Abbas, comme a expliqué le chef d'Albani et certains savants. Ce n'est pas authentique jusqu'à Ibn Abbas. Et donc l'avis juste allait le plus savant, c'est que le ou dans le verset indique le choix. Donc le gouverneur choisit entre ces punitions-là. Et c'est l'avis de certains salafs tels que C'est la vie d'Ibn Hazm, c'est la vie aussi d'Ibn Hazm, c'est aussi la vie de l'imam Shaukani. Après ce qu'on dit que le ou indique le choix, diverge sur des cas. Par exemple, celui qui a juste tué parmi ces Mouharibounes-là. On doit forcément le tuer ou pas ? La majorité des savants disent oui. Ibn Hazm dit le dirigeant a toujours le choix. C'est la vie que nous trouvons juste allait le plus savant. On reste dans la généralité de la sentence. À moins qu'il y ait un ijma' un consensus prouvé avant Ibn Hazm. Et si tel est le cas, ça va poser problème à la vie disant que le ou dans le verset indique le choix. Vous voyez. Mais pour le moment, je n'ai pas vu de consensus mentionné avant Ibn Hazm. Wallahu a'lam. Il y a la le plus savant. Oui. Après cette question des Moharibounes, il y a beaucoup de divergences des savants sur des cas. Par exemple, les savants débattent concernant la descente du verset, la cause de la descente du verset. s'est descendu sur des associateurs ou bien sur des musulmans. Quel est le cas de celui qui va se repentir avant que le dirigeant ne l'attrape ? Est-ce que ici, les droits, s'il a par exemple tué, pris de l'argent, est-ce que ces droits-là, donc s'il a tué une personne ou bien il a pris de l'argent, est-ce que ces droits-là, si le dirigeant décide par exemple de ne pas le tuer, est-ce que ces droits-là tombent, etc., il y a beaucoup de débats. Celui qui a une grande force au niveau de ses mains, il y a des gens parfois, il y a des gens qui font des activités et à force de faire ces activités-là, ils acquièrent une certaine force au niveau de leurs mains. Vous voyez, celui-là, s'il te met un coup, c'est comme si vraiment tu avais frappé un bois. Vous voyez, des gens qui se servent de leur force pour attaquer, effrayer les gens dans la ville, prendre leur bien. Est-ce que ça, on va dire que ça prend le même jugement que les armes ? Parce que lui, il a une force vraiment, c'est-à-dire que ça sort de ce qui est connu. Vous voyez, à cause de certaines activités qu'il a l'habitude de faire. Vous voyez. Donc, quel est le cas de celui-là ? Est-ce que celui-là, s'il se sert de sa main pour terroriser les gens, il fait peur aux gens, prend leur bien, il attaque, il frappe et tue même. Est-ce que ça, le même jugement que celui-là qui a des armes ? Vous voyez. ou bien, par exemple, il y a des gens, parfois, ils ont, c'est la langue. Il y a des gens qui utilisent leur langue pour te pousser à leur donner, par exemple, de l'argent. Vous voyez, parfois, des gens ou quelqu'un, parfois, il va s'asseoir dans la rue. Il attend que des gens passent. vous voyez. Si tu passes, ils t'attaquent pas avec des armes, avec la langue, jusqu'à ce que tu donnes quelque chose. Enfin, si tu ne donnes pas quelque chose, ils ne te laissent pas. Vous voyez. Mais est-ce que celui-là, on va dire qu'il rentre dans le cas des Muhariboun ? Bon, celui-là, il ne rentre pas. Celui-là, il ne rentre pas dans ce cas-là, la Jéid. Donc, il y a des questions concernant les Muhariboun, il y a beaucoup de Massaïl, il y a des divergences sur des cas, sur des choses. Et le but ici n'est pas de traiter toutes ces divergences-là. Inch'Allah, ça va venir dans le Doror du Meshawakani quand on va parler de ces questions-là là-bas. Jéid. Donc, c'était juste pour comprendre que si le dirigeant attrape ces gens-là qui ont des armes, qui se servent de ça pour effrayer la population, pour effrayer, n'est-ce pas, les gens, hein, ils rentrent dans des magasins, ils cassent, ils prennent des biens, ils tuent des gens, ils violent même des femmes, ils font peur aux gens en tuyant, ils prennent des biens, ils viennent avec des armes, ils font peur aux gens en tuyant, etc. Si le dirigeant attrape ces gens-là, quelle est leur punition ? Vous voyez. Car on a parlé ici du voleur qui t'attaque pour prendre tes biens. Vous voyez. celui-là qui vient t'attaquer pour prendre tes biens, Jade, il peut faire partie de ces gens-là, hein, de ces gens-là qui ont des armes et qui font peur aux gens qui passent leur temps à, voilà, attaquer et tout ça. Et parfois même, ils font, hein, ils vont se mettre hors de la ville, les coupeurs de routes, là. Il faut, ils vont se mettre hors de la ville, hein, ils attendent, comme là-bas, ils sont dans un endroit par exemple où il n'y a pas d'habitation et tout, c'est calme. Si toi tu sors de la ville, ils t'attrapent, prennent tes biens, parfois on te tue, parfois ils violent, vous voyez. Vraiment, qu'elle nous en préserve. Donc on s'arrête ici, on demande qu'elle nous facilite. On est déjà vers la fin, la fin du livre, il reste quelques passages et on va terminer l'explication, l'explication du livre. wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashahadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilik.